... Applaudissements Et Anaïs Duché pour la traduction. Applaudissements Merci beaucoup d'être là. Merci à Jour de Fête, Johanna, qui est là-bas et qui filme et qui est le distributeur du film. Oui, ça se fait aussi. Applaudissements Et Dida, la productrice du film, la productrice française, que vous pouvez applaudir aussi. Applaudissements Applaudissements Bon, merci, c'est vraiment un honneur de te recevoir de nouveau sur ce film. Qui ? Parce que je... Voilà, nous, il y a quelques cinéastes sur lesquels on mise comme ça un peu tôt. En se disant, ça, c'est un futur grand. Et en fait, quand on a vu Winter Brothers, on l'a mis en couverture directe, ce qui, sur un premier film, n'est pas toujours fréquent. Parce qu'on a tout de suite pensé que c'était un des futurs grands d'Europe. Voilà. Et donc, quand on voit, après, Un jour sans fin, et quand on voit Godland, d'abord, on commence par se dire, dis donc, on ne s'est pas trompé. Parce que, quand même, la puissance de mise en scène de ce film, son rapport au décor, son rapport à l'écriture des personnages, cette espèce de souffle qui fait écrire à certains que le film aurait dû être en compétition à Cannes et que même c'était un candidat pour la Palme d'Or. Voilà. Je pense vraiment que, du coup, on est très heureux que la fidélité le conduise à revenir dans nos murs et à inaugurer aujourd'hui la tournée française. c'est sa première date. C'est pas mal, là ? Merci infiniment. C'est un grand plaisir d'être ici et c'est difficile d'enchaîner après tout ce que vous venez de dire. Mais en tout cas, c'est un plaisir de revenir ici aujourd'hui. Alors, on va commencer peut-être sur la question linguistique parce qu'elle est vraiment très importante dans le film, y compris parce que le titre français, je vais déguerir à français, n'est pas le titre original et que, comme vous l'avez vu, le titre original est à peu près impossible puisque c'est le même titre dans deux langues. Alors, je voudrais connaître la raison de ce titre original, la raison de ce double langage, de sa traduction littérale, d'abord, et puis la raison, du coup, de la nécessité du titre international que nous avons sous les yeux. Le titre, c'était quelque chose de pas évident à trouver. En fait, il s'inspire d'un poème, d'un poète islandais qui était prêtre et qui était parti étudier au Danemark. Et quand il est revenu ensuite, donc se réinstaller en l'Islande, dans le nord de l'Islande, il a vécu un hiver extrêmement rude pendant lequel le fjord a gelé et il n'a même pas dégelé pendant l'été suivant. Donc, c'était vraiment en particulièrement bien. Donc, il a devenu tellement angry à son pays, l'Islande, qu'il a écrit un diatribe ou un poème de haine. Donc, suite à cet hiver extrêmement rude, ce poète s'est mis à être très en colère, très fâché contre son propre pays. Il a écrit une sorte de diatribe ou un poème de la haine, si on peut dire, dans lequel il expliquait à quel point il insultait un peu cette terre qui était si dure, si rude. Mais c'est un très beau poème. Et donc, ça m'a inspirée parce que moi, je travaille beaucoup justement sur la communication et sur ces deux pays que je connais bien tous les deux et dont j'aime beaucoup de choses et aussi dont j'aime moins d'autres choses. Ce qui est amusant, c'est qu'en faisant des recherches quand mon grand-père est mort, en consultant l'arbre généalogique, je me suis rendu compte que mon arrière-arrière-arrière-grand-père avait travaillé comme ouvrier de ce poète-prêtre lissandais. Mais dans le poème, il y a les deux langues ou est-ce que du coup, le choix d'accoler les deux langues dans le titre est une invention de l'Ignore ? Est-ce que le poème est en deux langues ou est-ce que c'est votre choix de mettre les deux langues ? Non, c'est en une langue, icelandique, et puis on a recherché un peu dans le poème. Non, alors le poème était uniquement en islandais. Mais ce qui fait que quand on a fait des recherches, on n'a pas trouvé de traduction existante pour ce poème. Donc on a fait venir un traducteur danois qui est excellent et qui d'ailleurs a traduit tous les écrivains que je préfère, les écrivains islandais que je préfère, qui les a traduits en danois. Et donc c'est au fil de sa traduction à lui de ce poème que donc il a trouvé le titre danois, l'équivalent en fait. Qui est un titre, qui est un mot en fait assez dur apparemment en danois, qui est un titre qui surprend, notamment au Danemark quand les gens l'apprennent. Et après le film a d'autres titres, selon les pays, par exemple en Lettonie, il vient de commencer, il est sorti il y a pas longtemps, et il a un titre différent. Donc pour moi c'est vrai que ça me fait toujours un peu bizarre de voir les autres titres que ceux que j'ai choisis. Mais ce poème évidemment n'est pas seulement un poème de la haine, où le poète exprime sa haine, c'est aussi un poème d'amour envers son pays. Alors cette question linguistique évidemment elle est présente dans le titre, mais elle va irriguer le film tout entier, au point même qu'elle est sans doute porteuse d'un discours sur la colonisation, puisque c'est quand même ça aussi qu'on filme, c'est ce conflit, ce rapport entre l'Islande et le Danemark. Et donc d'abord, quelles sont les recherches que vous avez faites sur cette histoire-là, qui était très peu racontée, et qu'est-ce que vous aviez envie de raconter sur cette colonisation qui concerne deux pays dont vous avez dit que vous les connaissez bien et que vous avez vécu d'ailleurs de façon quasi paritaire ? J'ai commencé par lire des lettres J'ai commencé par lire des lettres qui ont été écrites à l'époque où l'Islande était sous nomination danoise et il y avait beaucoup d'échanges par bateau entre les deux pays, entre les deux territoires. Beaucoup d'Islandais partaient étudier ou travailler au Danemark. Et c'était intéressant d'entendre, de lire ce que disaient les équipages danois de ces bateaux des Islandais. Voilà, ils les trouvaient souvent sales et assez laids. Ensuite, je me suis mis à lire des récits de voyages, pas seulement de Danois, mais aussi de voyageurs du monde entier et aussi d'Islandais qui voyageaient en Islande. Et c'est donc ça, comment continuer à m'inspirer pour l'écrire du film. Mais comme tu disais, j'ai aussi commencé très naïvement à mettre ensemble les opposites des deux pays. Et voilà, après j'ai commencé un peu naïvement peut-être à souligner les contraires entre ces pays, les oppositions, ce qui les séparait, donc les drapeaux l'un contre l'autre et ces difficultés de communication qui sont très réelles parce que c'est une histoire complexe entre les deux pays, les deux langues, par exemple, beaucoup d'Islandais comprenaient le Danois mais ne le parlaient pas. Et donc, comme il est question dans le film, le Danois du dimanche, quand certains Islandais parlaient Danois le dimanche, ça voulait dire, ça leur donnait une sorte de position dans la hiérarchie sociale. Donc il y avait beaucoup de choses à explorer, j'ai appris énormément. Et puis, ça a été le processus aussi de recherche pour le film. Il s'est aussi beaucoup passé en filmant déjà, en filmant la décomposition de ce cheval sur une période de deux ans. et le prêtre aussi déjà dans le paysage et ça, ça a commencé avant que le tournage en lui-même ne se fasse. Donc ça, ça a été, voilà, deux ans avant vraiment de faire le film en lui-même. Donc ça a été un long processus, une très longue démarche avec tous ces aspects-là, la lecture, la recherche, le tournage en parallèle. Donc, on a completely went somewhere else. So, what I found out is that I wasn't really looking for a big historical event that was very dramatic. I wasn't looking for that. I was more looking for details or just effortless inspirations. I don't know if I can say this, but excuse me a second, my brain went off. It's the translation, it's hard to get a rhythm. Let's just take all of that away. I think I've answered, maybe I didn't answer your question that well. Was it something, was there something that... J'ai bien répondu à votre question. Oui, mais je vais la prolonger. I tried, but I think I went out. Oui, alors je vais peut-être partir un petit peu loin dans ma réponse, mais c'est aussi comme ça que mes films se font, un peu en arborescence, comme ça. Il y a une branche qui part à gauche et je pars avec elle. Et d'une certaine manière, j'essaye, quand j'écris, de ne pas savoir un peu où ça va aller, forcément. J'aime bien que le matériau me surprenne. Et c'est pour ça que dans mon histoire, je ne voulais pas partir d'un événement historique très spectaculaire. Je voulais vraiment que ça soit assez naturel. Just one thing. Not even one drop of blood was spilled when we got our independence, which is very special, very strange. And I think that's also... Dans tout ce processus, ce bout de sang a été versé, en fait, dans cette histoire. Donc voilà, il n'y a rien de spectaculaire. Ça s'est fait de façon assez consente de fil en aiguille. Alors je pose encore deux questions, puis après c'est à vous de jouer. La première, c'est qu'il y a quand même un fil narratif. Et je crois que c'est Mathieu Macheret dans Le Monde qui disait que c'était un film anti-initiatique. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre des choses, les choses se délitent autour du personnage principal. Et que les certitudes avec lesquelles il vient sur ce territoire, finalement, finissent par se dissoudre, aussi bien sur le rapport à la foi que sur le rapport à l'absence de désir, par exemple. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même aussi quelque chose qui a trait à cet ordre-là dans le rapport à la jeune fille. Voilà. Comment vous l'avez écrit, ça, en termes de progression dramatique, par rapport à cette idée d'apprendre ou de mettre à l'épreuve le personnage ? Je pense que j'ai essayé, je pouvais sentir que le film voulait. Alors, je sentais que le film, en fait, allait être en partie, donc une grande séquence de long voyage, et donc qu'il allait, en fait, éprouver ce personnage. Il allait, oui, le mettre à nu réellement, à force d'enlever des couches petit à petit au fil du voyage. Et donc, pour éprouver ça et pour savoir comment raconter ça, moi, je suis moi-même partie à Cheval, pour trouver ces endroits, pour se demander ce qu'on y faisait, comment on faisait un petit peu, voilà, les choses, comment on faisait ses affaires, comment on s'est impacté, comment on défaisait ses affaires, comment on campait, afin un petit peu de me perdre dans le film. Avant d'écrire, j'ai besoin de beaucoup de temps, j'ai en fait besoin que ça devienne nécessaire, que je sois un peu au pied du mur pour écrire, mais avant ça, j'ai fait beaucoup, voilà, tout le travail préparatoire, j'ai beaucoup lu, beaucoup voyagé, pour que d'une certaine manière, les choses émergent un petit peu d'elles-mêmes, et finalement me surprennent, comme si c'était extérieur à moi, comme si ça ne venait plus de moi. Et c'est aussi ça qui est beau dans le film, c'est qu'on a l'impression que personne d'autre ne pourrait faire ce film à part lui. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, qui est que le réalisateur n'est absolument pas substituable. Si ce n'est pas lui qui le fait, le film ne peut pas être ça. Et c'est lié entre autres au fait qu'il vit là, vraiment, dans cet endroit très très reculé, à 6 heures de route de Reykjavik. Et donc j'ai envie de parler de ça, de pourquoi c'était aussi important d'être aussi proche de son lieu de vie, et qu'est-ce que ça a apporté au film ? Je pense que j'ai été, parce que c'est pas trop loin, j'ai juste fini de faire une école de film, presque. qui me permettrait de stimuler tout le temps ma créativité. Et j'ai compris que si un film était proche de moi, géographiquement, ou en tout cas dans l'esprit, que ça restait quelque chose d'artisanal, eh bien, aussi à des endroits que je revisite régulièrement, tout se ferait assez naturellement. Je fais des films que j'estime personnels, mais pas intimes, c'est-à-dire que ça a des films qui ne racontent pas ma vie. Mais ça parle quand même un peu de mon tempérament, de mon caractère, de mon point de vue. Et c'est aussi très local. Ça reste très artistique. Sachant que l'autre chose très belle, c'est que sa fille joue dans le film, et que déjà, elle joue dans Un jour si blanc, et que du coup, le côté home movie, en fait, existe aussi dans le rapport de transmission à ses enfants. Oui, c'est vrai que ma fille, elle a participé à presque tous mes projets. Je fais aussi des installations vidéo et des court-métrages. Et il y a beaucoup de gens dans ma famille qui participent en général. Et également, je travaille souvent avec les mêmes équipes et les mêmes acteurs. Ce sont un peu tout le temps les mêmes que je reprends à chaque fois. j'aime créer un univers qui est comme une deuxième famille. Et ce qui fait que quand je termine un film, j'ai hâte de faire le prochain pour rassembler tout ce petit monde à nouveau, pour refaire des choses ensemble. Et j'ai l'impression que quand je fais seulement un film avec quelqu'un, avec une équipe ou un acteur, j'ai l'impression que j'ai à peine le temps de gratter la surface des choses. Alors que quand on fait plusieurs films, et là c'est le cas, c'est que plusieurs films, je suis avec les mêmes équipes et la même distribution, ça permet d'approfondir. Je trouve que c'est très agréable de ne pas aussi avoir à tout reprendre du début à chaque fois et de continuer à creuser à un même sillon. Je trouve ça très satisfaisant, très gratifiant. Oui. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une vraie réponse ? Oui, le cadavre. C'était quoi la question ? On n'a pas entendu la question. Le cheval qui est très impressionnant. Où avez-vous trouvé ce cheval ? Oui, le cadavre. Oui, le cadavre. Le cadavre. C'est mon père. C'est une autre source. Et je l'ai photographié. Alors, le cheval mort qu'on voit dans le film, il appartenait à mon père. Et j'avais déjà commencé à faire des photos d'un autre cheval de mon père qui était mort il y a pas mal d'années de ça. J'avais monté une plateforme en métal au-dessus pour pouvoir prendre des photos comme ça régulièrement, un peu en continu. Ça, c'était quand j'ai commencé à écrire le film, maintenant, en 2013. Et puis, plus près de nous, un autre des chevales de mon père est mort. Et là, du coup, je me suis mis à le filmer. Et donc, comme il en avait pour le moment de chez mon père, donc c'est ça qui m'a... Voilà, je me suis mis à, cette fois-ci, faire carrément un tour des images. Mais then, when I experienced the process of the horse rotting in the season, Eh bien, en plus, donc, cette décomposition avec les saisons qui passent peut paraître au départ, surtout les premiers temps, assez dure à voir, assez à regarder, assez rude. Parce qu'au départ, dans les premières phases de décomposition, ça se met à sentir très fort. Il se met à gonfler, avant ensuite de se décharner. Il est mangé par les vers, donc. Et ensuite, les oiseaux viennent manger les vers. Donc, j'ai eu un doute sur, justement, la pertinence ou le bien-fondé de mettre des images comme ça. Mais justement, c'est une fois que les oiseaux, en fait, ont mangé, et après, il y a des graines, en fait, qui sont après semées. Et ça permet ensuite que ça fasse des fleurs. Et la vie renaît au bout d'un certain temps. Et donc, c'est ça qui colore la fin du film. Et c'est ça qui m'a donné envie, de donner cette coloration à la fin du film. Et c'est vraiment, sous ce processus de filmer en parallèle beaucoup de choses, sur le temps long, ça a un effet assez fort sur le film, et même sur le récit. C'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que l'œuvre du prêtre. Oui. What about the priest's body? Yeah, I actually asked my producers if I could get a body, a human body. They said it was impossible. So we got someone to make three, no, actually two, we ended up doing two. We did two bodies that were, one was six months old and the other one 12 months old. And then I filmed it basically in my garden. I just put the platform there and I filmed it there over the winter. So it was homemade, like that. Everything is homemade. Donc, on avait demandé à avoir, j'avais demandé à la production si je pouvais avoir un vrai cadavre, mais ça n'a pas été possible. Donc j'en ai fabriqué deux corps. Un, donc, après six mois, mais on de décomposition, et un après 12 mois. Et j'ai filmé dans mon jardin en hiver, donc de façon très artisanale, encore une fois, tout est artisanal. Et moi j'aimerais, je crois, mourir de cette manière-là, dans mon jardin, et donc de pouvoir avoir l'occasion de rester là, à la surface, et d'être mangé par les vers et les oiseaux. Finalement, quand on voit tout ce processus dans son intégralité, c'est assez beau. On ne peut pas finir là-dessus, donc il faut une autre question. Allez-y. Ça ne marche pas, on va répéter, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Vous savez, qu'est-ce que vous nous concoctez dans votre jardin comme un prochain projet ? Donc en 2013, j'ai commencé à travailler simultanément sur trois projets, qui sont tous terminés actuellement. Donc je me retrouve un peu à un carrefour. Je commence de nouveau à travailler sur trois projets, mais c'est, voilà, c'est sûr, c'est du long terme, encore une fois, c'est sur du temps long. Trois longs et un court-métrage, dont le court-métrage va s'appeler Jeanne-Barc. Et oui, je vais de nouveau travailler en famille avec mes enfants, mais le seul problème, c'est que ma femme ne veut pas jouer. Avec votre famille ? Avec ma famille. Avec sa fille. Avec mes enfants. Avec ma famille, les enfants et tous vos équipes. Oui, mais ma femme ne veut pas jouer. Il a une fille et deux jumeaux, garçons. Il avait un court-métrage à Berlin, qu'il est en train de continuer et de poursuivre sur ce même principe d'écriture, de filmer sur un temps long une scène avec le même cadre. Qui s'appelle Nest. Qui s'appelle Nest, exactement. Monsieur, oui, allez-y. Bonjour, je voulais savoir si le choix du format d'image, vous l'avez fait dès l'écriture, ou est-ce qu'il s'est imposé sur un mesure ? Merci. Oui, dès l'écriture, on avait décidé de ce format, que j'avais commencé à expérimenter après mon deuxième long-métrage, en en ciblant, parce que j'en ai eu un peu assez. En fait, je crois que j'ai commencé à être un peu frustrée par le fait de tourner dans des formats plus larges, et je trouvais que ça n'était pas aussi naturel. Donc j'ai commencé à travailler avec d'autres formats d'image, d'autres rapports d'image, et aussi avec différents objectifs, et aussi avec différentes pellicules, donc de perforations. Et j'ai bien aimé ce cadrage à l'ancienne. Je l'ai trouvé en fait très... Il m'a beaucoup inspirée, j'ai trouvé que c'était assez agréable, et je trouvais que c'était facile de cadrer à l'intérieur de ce cadre-là, notamment les chevaux, que je suivais beaucoup. Et donc c'était aussi à l'époque où je tournais ce court-métrage, qui est aussi dans ce format-là. Et c'est aussi un format qui correspond un peu à le format des photos qui sont prises dans l'appareil, évidemment, de cette époque-là. Donc d'une certaine manière, tout concordait avec ce format, dans ce format, avec tout ce que je faisais à ce moment-là. Et comme je cherchais une intimité, avec les paysages et les visages, finalement je trouvais que le panoramique n'aurait pas correspondu à ça. C'est un côté trop grand spectacle à ça. Il manquait donc ce lien, cette intimité que l'on crée avec ce qui se passe. Et ça vaut être un format resserré. En fait, on travaille sur un plus gros espace de négatif, donc on a vraiment tout l'espace qui est occupé. Donc vraiment, je me sentais vraiment plus proche de ça, ça permettait de se sentir plus proche du sujet. Et à quel moment il découvre les sept photographies ? C'est quelque chose qu'il connaissait déjà ou c'est dans le cadre de ses recherches et qu'elles prennent du coup une place dans le récit ? Donc c'est arrivé en cours d'écriture, à peu près au bout de deux ans. Et à l'époque, le scénario que j'avais, je le trouvais un petit peu austère. Et finalement, le fait d'ajouter cette idée du coffret de photos, j'ai trouvé que ça rajoutait vraiment une dimension, quelque chose qui donnait plus envie. Et donc, c'est vrai que ça m'a apporté ensuite pour la suite de l'écriture. Mais cette histoire d'appareil photo et de négatif, c'est une idée de la pure fiction. Ça n'est pas tiré d'une histoire vraie. C'est quelque chose qui est inventé. Mais c'est vrai que quand j'ai engagé au fur et à mesure les équipes et les acteurs, on avait vraiment cette espèce de fil conducteur, de recréer cet esprit et ces photos telles qu'elles auraient pu être prises, ces négatifs. Alors avant la vraie dernière, parce qu'évidemment dans les débats en journée, on est plus limité, parce qu'il y a des séances après, je voulais saluer non seulement le jour de fête qui sort le film, mais les deux distributeurs précédents qui ont découvert et porté les films de Linour, c'est-à-dire Arizona pour le premier, Winter Brothers et des Montreuillois d'Urban Distribution pour le deuxième, un jour ciblant. Précisez que la productrice que vous avez dans la salle est une des productrices de l'année parce qu'elle sort en même temps un film formidable qui vient de Tunisie, qui s'appelle Sous les figues, qui est vraiment un des très très jolis films du moment. Donc c'est pas tout à fait rien de faire ces deux films et qui sortent en même temps sur les écrans. Et laissez à madame la dernière question. Juste, le volcan, le volcan. C'est celui dont tout le monde a entendu parler ou son état d'un autre. So the volcano that we see in the film, is it the Icelandic volcano that we heard about 10 years ago or is it a different one? No, it's a different one. It's not, it's actually... Non, c'est un autre volcan, un volcan différent, mais autant il était prévu dès l'écriture, dès le tout début de l'écriture, autant pour le trouver, en fait on ne l'a trouvé que deux mois avant le tournage, donc il s'est passé à l'été 2021. Donc on a trouvé ce volcan seulement en avril 2021. C'est la première fois que j'entends qu'un volcan sent mauvais. Ah ben non, c'est Archibonu, le soufre. Like this volcano that we were filmed, like smelled like... like so-called, like caramel rock or something. The best man in the world. Oui, mais alors ce volcan-là, il se trouve... Oui, c'est le soufre en général qui fait que ça sent mauvais, mais celui-là, en fait, sentait extrêmement bon, ça sentait la roche caramélisée, c'était délicieux. Le meilleur monde... Donc nous ferons bien sûr des séances en odorama. Merci beaucoup, Linur Parnassan. Merci à Anaïs pour la traduction. Merci. Merci.